Peut-être vous vous êtes plein. Je ne comprends pas tout simplement comment, dans le monde, l'apôtre Jean pourrait donner ce sens à ce verset de l'Ancien Testament. Dans le cours d'herménotique que j'ai suivi à l'école biblique, on nous a dit que ce n'est pas un mode d'interprétation légitime. Eh bien, c'est dommage. Peut-être que le problème vient de votre cours d'herménotique plutôt que de Jean. Voici ce qui se passe généralement. Vous lisez un auteur de Nouveau Testament citant des versets de l'Ancien Testament et vous vous demandez, « Alors, comment diable a-t-il obtenu ce sens de ce verset ? » Parfois, nous sommes tentés de penser que les auteurs de Nouveau Testament ne faisaient qu'inventer des choses. Mais j'ai trouvé par expérience que ce serait une conclusion assez prématurée à tirer, parce que, parfois, ce que fait l'écrivain est si subtil qu'il ne nous viendrait jamais à l'esprit. Parfois, un auteur du Nouveau Testament se concentrait sur la façon dont un auteur de l'Ancien Testament avait utilisé un mot au lieu d'un autre, ou utilisé un mot en conjonction avec un autre. Parfois, ce que fait un auteur du Nouveau Testament reste si subtil qu'il ne nous arriverait jamais à l'esprit. Cependant, la norme ici n'est pas la façon dont nous autres aurions interprété ces versets. Ainsi, nous serions tentés de porter un jugement sur Jean et dire, « J'en aurais dû suivre mon cours d'horménotique au séminaire. On ne nous a jamais appris à faire cela avec l'Ancien Testament, donc je ne sais pas quoi dire à propos de Jean. Il semble rouler librement. Il aurait dû lire les livres que nous devions lire à l'école biblique. Alors, il serait utilisé correctement la méthode grammaticale historique. C'est absurde. Nous, les modernes, ne devons pas porter du jugement sur la stratégie d'écriture de Jean, car Jean ne fait rien que les autres écrivains de son époque ne faisaient pas. Ce qui différencie Jean d'avec les autres écrivains, c'est qu'il a passé du temps avec Jésus, et donc a vu plus clairement que certains versets de l'Ancien Testament ont une signification messianique qui ne nous vient pas à l'esprit à nous. Ce que Jean faisait, d'autres écrivains de Nouveau Testament et des premiers écrivains chrétiens l'ont fait aussi. Cependant, les méthodes d'interprétation de Jean n'ont pas toujours été la méthode grammaticale historique que nous avons apprise à l'école biblique ou au séminaire. Moi, je ne rejette pas la méthode grammaticale historique, car j'emploie cette méthode dans chaque épisode de ces podcasts. Pourtant, il faut se rendre compte que les règles que nous avons créées pour nous aider à savoir comment aborder la Bible n'existaient pas encore au premier siècle. Par conséquent, les écrivains vivant il y a 2000 ans ne suivaient pas toujours nos règles. Nous essayons aujourd'hui de bien interpréter la Bible en suivant des principes herménotiques, mais parfois ces principes ne tiennent pas compte de la nature du langage humain. Récemment, nous avons interviewé Jean Holdeman dans un podcast. Il nous a expliqué la théorie de la pertinence et comment la sémantique et la métaphore prévalent sur le sens littéral dans la plupart des discours humains. Bien que ce soit la manière dont la langue fonctionne, ils ne nous ont pas enseigné à l'école biblique. La plupart du temps, nous parlons avec beaucoup de métaphores, tout comme les écrivains bibliques, mais ce n'est pas ce que l'on nous a appris dans nos cours d'herménotique. Moi-même, j'aimerais voir les écoles bibliques et les séminaires changer la manière dont ils enseignent l'herménotique en faisant étudier aux apprenantes les approches bibliques anciennes du premier siècle. Demandez-leur ensuite d'examiner comment le Nouveau Testament utilise l'Ancien Testament. Permettez-moi de vous parler de manière franchement honnête. À l'école biblique ou au séminaire, les étudiants suivent un cours sur les méthodes d'études bibliques en apprenant de la méthode historique et grammaticale. Ils apprennent probablement à utiliser un logiciel pour rechercher des éléments de grammaire biblique et les significations de mots en suivant les étapes procédurales. Quelques temps plus tard, quelques-uns de ces gens arriveront dans des programmes de deuxième ou de troisième cycle en théologie ou en études bibliques, alors les vannes s'ouvront pour eux. Là, vous êtes obligés de suivre des cours sur l'Ancien Testament et sur la façon dont les écrivains de Nouveau Testament se sont servis des écrivains de l'Ancien Testament sans suivre l'horménotique moderne. Au contraire, ces écrivains faisaient quelque chose de différent. Les écrivains bibliques ne pensaient souvent pas aux textes sacrés de la manière dont nous les avons appris il y a trois ans au cours de notre premier semestre de séminaire. Moi-même, j'ai été témoin de deux résultats de cette situation. J'ai entendu certains de ces étudiants dire avec enthousiasme, « Ah, c'est tout simplement génial ! Je comprends enfin ce qui se passe dans ce passage particulier de la Bible ! » J'ai également été témoin d'une réaction différente. Certaines se plaignent, « Les écrivains de Nouveau Testament trichaient ! Tout cela est artificiel ! Ils ont juste inventé ! Ce n'est pas la bonne méthode ! » « Ah, je ne peux plus regarder la Bible de la même manière positive ! » Dans ce cas, les étudiants doivent, à ce stade, descendre la tour de leur élitisme et laisser cette situation devenir moins problématique. Dans un premier temps, nous devrions enseigner aux étudiants, dans nos cours d'homénotique, ce que les écrivains de Nouveau Testament font réellement avec l'Ancien Testament et comment leurs méthodes sont cohérentes avec la méthodologie d'autres écrivains anciens. Nous devons enseigner quelles étaient leurs stratégies, comment ils regardaient le contenu de l'Ancien Testament, et non comment nous préférons aujourd'hui regarder ce contenu. Il peut s'agir de deux choses très différentes, même s'il devrait y avoir des chevauchements entre ces deux éléments. Les écoles bibliques suivent généralement une méthode d'enseignement de l'homénotique à tout le monde, mais à leurs doctorants, « Or, maintenant, ils vous montreront ce qui se passe réellement ! » Je ne suis pas d'accord avec cette méthodologie. J'ai suivi trois cours d'homénotique dans mon éducation, un que j'ai suivi au collège biblique, et deux autres que j'ai pris dans deux séminaires différents. Je peux vous dire tout de suite que ce que je viens de décrire est ce qui se passe. J'ai vu cela se produire encore et encore. Ce que nous avons essayé de faire dans cette série de podcasts, c'est de vous aider à comprendre comment le Nouveau Testament réutilise les textes de l'Ancien Testament, leur subtilité, leur stratégie. Peut-être vous êtes-vous plein. Je ne comprends pas tout simplement comment dans le monde de l'apôtre Jean pourrait donner ce sens à ce verset de l'Ancien Testament. Dans le cours d'homénotique que j'ai suivi à l'école biblique, ils ont dit que ce n'est pas un mode d'interprétation légitime. Eh bien, c'est dommage. Peut-être que le problème vient de votre cours d'homénotique plutôt que de Jean.